Bonjour à tous, bienvenue de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va parler empreintes environnementales des exploitations laitières et des exploitations d'élevage. J'ai en ma compagnie Marie-Thérèse Bonneau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente de la FNPL, mais aussi présidente de l'association France Carbone Agri Association. Oui. Et on va parler ensemble de la démarche qui est initiée pour rémunérer les services environnementaux fournis par les agriculteurs, les éleveurs, à travers d'abord la démarche CAP2ER qui est en place depuis quelques temps. Est-ce qu'on peut déjà rappeler ce que c'est que ce projet CAP2ER ? Oui, en fait, CAP2ER c'est l'outil et le projet c'est la ferme laitière bas carbone. Donc la ferme laitière bas carbone, c'est un objectif que s'est donné l'interprofession laitière dans le cadre de son programme France Terre de lait. Nous avons pris l'engagement de réduire collectivement les gaz à effet de serre sur les fermes françaises. Et nous avons choisi d'appeler ce projet la ferme laitière bas carbone. Donc ça, c'est vraiment l'engagement, si vous voulez, de mettre en place des diagnostics sur les 60 000 fermes françaises pour pouvoir justement organiser la façon de réduire les impacts gaz à effet de serre, mais aussi connaître et caractériser le stockage du carbone dans les prairies. Et pour cela, vous utilisez, vous l'avez dit, un outil CAP2ER. Comment ça fonctionne ? Alors comment ça fonctionne ? C'est un outil, en fait, qui est organisé sur une comptabilité analytique qui regarde l'ensemble des postes de la ferme, que ce soit la gestion du troupeau, l'achat d'intrants, l'organisation de l'assolement et qui peut proposer des leviers d'amélioration pour plus communément réduire les fuites, c'est-à-dire mieux organiser les impacts pour être plus efficients et qui permet de regarder la cohérence du système. Et une des grandes caractéristiques de ce programme, c'est qu'on n'est pas prédictif sur les leviers. C'est l'éleveur qui choisit les leviers qu'il va mettre en oeuvre pour réduire son empreinte. C'est-à-dire que si pour lui, c'est important d'augmenter le pâturage sur sa ferme ou si pour lui, c'est important d'augmenter son autonomie fourragère, il va choisir les leviers qui vont aller dans le sens de son projet d'entreprise à lui et il n'y a pas une obligation d'utiliser tel ou tel levier. Donc il y a une palette de leviers à disposition et ensuite l'éleveur choisit ce qu'il veut mettre en oeuvre sur sa ferme. Des leviers pour à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la ferme et capter, mesurer la captation, le stockage du carbone. Oui et peut-être que je peux dire quelque chose de très très important pour les éleveurs, c'est que l'ensemble de ces leviers sont paramétrés de manière à être aussi plus efficaces au niveau économique. C'est-à-dire que les leviers qui sont mis à disposition ou proposés à l'éleveur ne sont pas des leviers par exemple seulement à but environnemental sans avoir un retour économique. Mais l'objectif c'est bien de dire on est plus résistant, plus résilient après avoir mis en oeuvre le programme qu'avant. Ça c'est très important parce qu'on parle beaucoup d'impact environnemental, d'effort à fournir dans le secteur agricole pour réduire son empreinte carbone. Et les éleveurs, les agriculteurs en général ont tendance à dire oui mais ça va me coûter cher et la situation économique fait qu'on ne peut pas toujours investir dans des actions pour seulement un but environnemental. Donc ces formules, ces actions sont là pour aussi améliorer l'efficience économique des exploitations. Effectivement on est bien toujours dans un but d'avoir une meilleure efficacité économique et on est dans un système, si vous voulez, une ferme c'est un système circulaire. Donc mieux on sait connaître ce qu'on a de présent et mieux on l'utilise et plus c'est efficace d'un point de vue économique et environnemental. Et en tout cas les leviers qui sont mis à disposition ne sont pas des leviers contre l'économie de la ferme. C'est important de bien mettre ça en avant. Alors le projet CAP2ER c'était la première étape du projet, de la démarche et aujourd'hui vous avancez sur la deuxième partie de la démarche qui fera que demain les agriculteurs, les éleveurs pourront vendre du quota de carbone et être rémunérés pour cela. C'est ça. Alors en fait effectivement la première étape c'est la ferme laitière bas carbone où là on est dans l'outil qui permet de mesurer comment on peut mettre en oeuvre les leviers sur sa ferme. Et la deuxième étape c'est ce qui est en train de se mettre en place en termes de dispositifs. C'est un travail qui permet de labelliser la ferme bas carbone. Donc ça c'est un chantier qu'on a mis en place aussi avec le ministère de la transition écologique parce qu'il y a une reconnaissance officielle du label bas carbone. qui permet d'aller sur le marché volontaire du crédit carbone. C'est l'objectif. Et donc comment ça va fonctionner ? Alors comment ça va fonctionner ? Pourquoi nous avons créé une association ? Le but c'est en fait de ne pas laisser les éleveurs tout seuls dans cette situation de dire j'ai 30, 50, 400 tonnes de carbone à vendre sur le marché. Avec qui je vais contractualiser dans le marché volontaire. L'objectif c'est bien de créer des groupes pour pouvoir négocier avec des opérateurs qui volontairement veulent racheter du carbone. Et de pouvoir mettre en synergie ces éleveurs et l'opérateur qui veut racheter effectivement du carbone sur le marché volontaire. Mais est-ce qu'on peut donner un exemple ou donner une idée aux éleveurs qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche là ? Qu'est-ce que ça va lui rapporter d'aller sur ce marché libre du quota carbone ? Du quota carbone. En fait si je prends un exemple aujourd'hui on sait que le prix du carbone varie entre 10 et 100 euros. Donc évidemment là je vous donne une fourchette qui est beaucoup trop large. Mais si on prend une hypothèse basse à ce jour, une ferme type pourrait réduire son impact carbone de 400 tonnes sur l'ensemble du programme sur les 5 ans. Et elle a donc 400 tonnes à mettre sur le marché libre et volontaire du carbone. Donc on peut être sur une rémunération de 4000 euros en brut de cela. Mais nous on a aussi en tête si vous voulez de pouvoir faire valoriser pas seulement la réduction du carbone. mais aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire les amenités positives qui sont amenées parce qu'on a une ferme d'élevage. Tout ce qui tourne autour de la biodiversité, de la qualité de l'eau, de la restauration aussi des espaces qui fait que quand on a des fermes d'élevage sur un territoire, on a une dynamique économique qui est quand même beaucoup plus importante et une vie territoriale qui est plus riche. Donc tous ces éléments-là, on a envie de les faire peser aussi dans la discussion contractuelle avec l'entreprise qui rachète de manière à faire renchérir, je dirais, le niveau de contrat pour faire reconnaître la prestation environnementale proposée par l'éleveur. Aujourd'hui, l'association vient d'être créée, France Carbone Agri Association, vous en êtes la présidente. A quelle échéance les premiers projets vont pouvoir aller sur ce marché et se faire payer la réduction d'émissions ? Alors peut-être aussi de contextualiser qu'aujourd'hui, dans le cadre de la ferme laitière bas carbone, on a 10% des fermes qui ont déjà fait le diagnostic. Donc c'est évidemment dans ce premier, je dirais, vivier qu'on va pouvoir trouver des éleveurs qui pourraient être intéressés, une fois qu'ils ont déjà fait la démarche, de rentrer dans le dispositif bas carbone et qui vont ainsi pouvoir mettre à disposition leur carbone. Et pour répondre directement à ça, nous, on a comme aujourd'hui objectif, en début d'année 2020, de pouvoir proposer des groupes d'éleveurs dans le cadre du marché volontaire du carbone. On a déjà des approches avec des entreprises intéressées, des collectivités territoriales évidemment qui sont très, très en phase aussi avec cette projection qui permet de les pouvoir intégrer dans leur politique bas carbone régionale. Mais je pense qu'il y a aussi un autre intérêt qui est de faire visualiser d'une façon très positive l'élevage dans le paysage qui est aussi source de solutions. Et j'insiste beaucoup sur ça parce qu'en fait, on est très peu aujourd'hui au niveau des activités économiques à pouvoir, en plus d'engager une réduction du carbone, de pouvoir aussi apporter le fait qu'on stocke du carbone grâce à nos prix et nos raies. Et donc ça, c'est aussi un élément qu'on doit faire savoir indépendamment de... En plus, je dirais, le faire financer en tant que prestation. Et à l'heure où la société en général questionne beaucoup les pratiques d'élevage, les pratiques agricoles, ce sera un bon signe, un signe positif de communiquer pour montrer que les éleveurs font des efforts. Oui, c'est un peu, je dirais, d'inverser le pied. C'est-à-dire, vous nous critiquez beaucoup en disant qu'on est source d'ennuis. Nous, on vous dit, on est une partie de la solution sur l'adaptation au changement climatique. Et grâce au fait qu'on va être dans votre territoire, on va pouvoir être une partie de la solution. Marie-Thérèse Bonneau, merci beaucoup pour ces explications. Et je vous invite à retrouver d'autres informations sur l'empreinte carbone des exploitations sur webagri.fr. Merci. Merci. Merci.